Et bonjour à tous et nous continuons notre chemin dans les sentiers de la rectitude. Alors on attaque aujourd'hui un nouveau chapitre. Donc le chapitre 1 ou 6, chapitre 6. Alors, maintenant nous allons passer, donc on avait vu le premier niveau, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle là, c'est Irout. Le premier niveau, c'est déjà de faire attention, comme il dit dans David Améla de Thélim, Sourmera va à cette offre. Déjà, arrête de faire des bêtises et après tu feras des choses bien. D'accord ? Le premier, premier, premier niveau, c'est quoi ? C'est de ne pas faire de bêtises. D'accord ? Donc, c'est-à-dire de faire attention que dans mon comportement, il n'y a pas des choses qui vont contre mon objectif. Une fois que je me suis fixé un objectif, c'est super, il faut se fixer des objectifs. Mais si je me fixe un objectif et après je ne le respecte pas, entre guillemets, je dis oui, moi mon but dans la vie c'est de perdre 30 kilos. Et après je mange n'importe quoi, forcément je ne vais pas y arriver. Une fois qu'on a mis en place cette marche-là, on appelle, pourquoi c'est des sentiers-là ? C'est étape par étape, une fois qu'on a cette marche-là, on peut passer à la marche supérieure. La marche supérieure, c'est qu'on appelle la zérizoute. La zérizoute, c'est l'entrain, le fait de faire. Parce qu'il ne suffit pas de ne pas faire de bêtises, il faut aussi faire des trucs bien. D'accord, il ne suffit pas de ne pas manger du chocolat, c'est vrai, mais il faut aussi faire du sport. Si tu ne manges pas de chocolat et que tu ne fais pas de sport, tu ne vas pas vraiment avancer, d'accord ? Donc il y a le fait de ne pas faire des mauvaises choses, d'accord ? Mais il faut aussi faire des bonnes choses. Il y a deux choses qui sont très importantes. Le fait de dire, allez, je me lève, j'y vais. Et le fait d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il va y avoir deux niveaux, on va parler évidemment en détail de ces deux niveaux. Mais il y a deux niveaux où on va devoir se reprendre en main. D'accord, c'est quoi ? C'est en amont de dire, là je suis chez moi, je suis en pyjama. Allez, je me lève, je vais étudier. Je me lève, je vais à la Tila. Je me lève, je vais rendre visite à ma grand-mère, d'accord ? Ça c'est un. Et après, d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, c'est très bien de commencer quelque chose. Mais parfois, on commence et on s'arrête au milieu, d'accord ? Moi, en tout cas, j'ai cette maladie, maman, cette maladie, que je commence plein de trucs et naturellement, si je ne me fais pas violence, si je n'avais pas étudié ce livre, si je ne me fais pas, naturellement, je m'arrête au milieu. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est terrible. Parce que si tu ne vas pas jusqu'au bout des choses, tu as mis de l'énergie, tu as mis des choses en place, mais au fond, il ne te reste rien dans les mains. Tu as fait, tu as mis de l'énergie, tu as mis de l'argent, etc. Mais à la fin, ton truc, il est bancal. On est comme ça. Ceux qui ont de l'entrain, ils font les mitzvahs le plus tôt possible. Dès qu'il y a l'occasion de faire une mitzvah, ils la font tout de suite. C'est pour ça qu'on a une mitzvah particulière, par exemple, de prier le matin en net. C'est des levées du soleil. Dès que c'est l'heure de prier, hop, tout de suite. D'accord ? On m'a dit que Bilham, quand il a fait les bénédictions au peuple juif, malgré lui, il les a appelés, qu'ils étaient comme des lionnes. Comme une lionne, dévore sa proie. Un juif, il dévore la vie. Un juif, il dévore, il dévore les mitzvahs. C'est à dire quoi qu'un juif, il dévore les mitzvahs ? C'est que dès qu'il y a une mitzvahs qui est devant lui, la lionne, quand elle voit une gazelle, ou le lion, il ne se dit pas « Bon, tiens, une gazelle, oui, c'est vrai. Oui, j'avais vu un cours qui me disait qu'il fallait manger les gazelles, mais bon. Non, il n'a même pas réfléchi, déjà, il a déjà dévoré cette gazelle. » Même chose d'un juif. Dès qu'il y a une mitzvah, une opportunité de faire quelque chose de bien, hop, je me jette dessus et je la bouffe tout de suite. Écoutez bien. Quand tu joues aux échecs, c'est vrai que le but, c'est de faire échec et mat. D'accord ? Mais ça ne suffit pas de dire « Tu fais échec et mat. » Il faut d'abord expliquer comment tu places tes pions, comment tu vas t'organiser, faire attention à ne pas le laisser prendre le contrôle du centre, attention à ne pas te manger tes pièces, attention à ne pas avoir le meilleur placement, attention à ne pas te mettre ceci, ne pas te mettre cela. Et donc, c'est vrai qu'il faut, pour ne pas se faire battre d'une certaine manière, il faut et l'intelligence et avoir de la vision. Ça ne suffit pas de voir juste le prochain coup. Il faut voir un coup, deux coups, trois coups, dix coups. D'accord ? Mais aussi pour gagner, tu dois avoir aussi un plan. Il faut se réveiller, dire « Attends, ce n'est pas juste de dire « Je protège mes pièces. » Si tu ne fais que te protéger, tu mets tout en défense, tu joues au foot. Tu mets tout en défense, c'est bien, mais tu ne vas jamais mettre des buts, tu ne vas jamais gagner. » D'accord ? Donc, il faut aussi partir à l'attaque, faire des choses, faire des poussées, avoir toute une équipe. D'accord ? Pour ça, il faut « Pic route », il faut de l'intelligence. D'accord ? Encore une fois, pour être quelqu'un de bien, pour réussir sa vie, il faut être intelligent. D'accord ? Ça demande de la réflexion et de l'intelligence. Ça, c'est un. Et deux, il faut aussi « Ashkafa », le fait d'avoir un plan, une vision. D'accord ? Je sais où je veux aller. Donc, ça, c'est vrai, à la fois pour ne pas faire des bêtises et à la fois pour avancer. Dans la même manière que l'hôtellerie, il veut te faire frotter, il veut aussi t'empêcher de faire des choses bien. D'accord ? Donc, c'est-à-dire qu'à la fois, il faut, comme dans un couple, d'accord ? À la fois, il ne faut pas que tu dises des choses qui vont faire de la peine, qui vont faire de la peine à ta femme. Ok ? Mais il faut aussi, quoi ? Que tu fasses des choses qui vont lui faire plaisir. Ça ne suffit pas de dire « Non, mais écoute, moi, vraiment, je suis très bien. Jamais j'insulte ma femme. Jamais je frappe mes enfants. Quand la cavole, les cras, tu as raison, il ne faut pas l'insulter, il ne faut pas frapper. Super ! » Mais ça ne suffit pas. D'accord ? Donc, les enfants, à la fois, il faut être capable de ne pas leur faire de mal. Mais à la fois, il faut leur faire du bien. Il faut aussi de façon proactive. Donc, le lait de sa rara, à la fois, il veut te faire tomber pour leur faire du mal. Et donc, il faut savoir que tu es en guerre contre lui pour ne pas arriver, pour ne pas te retrouver dans une situation où tu fais du mal. Ça, c'est un. Mais il faut aussi être proactif pour faire du bien et construire des éléments, mettre tes pions et construire des choses. D'accord ? Si une personne, encore une fois, elle ne se lève pas les matins de zon, qu'aujourd'hui, je puisse bien faire une bonne journée, faire des bonnes choses, une bonne fila, du bon lit mona Torah, être bien, etc. Mais malheureusement, ta journée, elle va te filer entre les mains. Donc, de la même façon que tu ne peux pas être un endormi, être un fatigué, sinon tu vas faire des bêtises, tu vas faire n'importe quoi, tu vas faire du mal. Mais de la même manière, tu ne dois pas être un endormi, tu ne dois pas être un fatigué pour faire des choses bien. Parce que sinon, ta journée, elle va te passer entre les mains. T'as passé ta journée, elle ne va faire rien du tout. Donc, il faut savoir une chose. D'accord ? Je me souviens, quand j'étais étudiant, j'avais mis cette phrase, je ne sais pas qui a dit cette phrase, d'accord, mais j'avais mis cette phrase sur mon bureau. J'ai dit, l'homme n'est pas fait pour travailler, la preuve, ça le fatigue. Mais la réalité, c'est ça, c'est que la nature, ça ne veut pas dire que l'homme n'est pas fait pour travailler. Au contraire, il y a écrit, il a un mal à des amoulades. Un homme, il est né pour justement se fatiguer. Mais la nature d'une personne, la nature physique d'une personne, on est pris de la terre. La terre, elle est lourde. La terre, elle ne bouge pas, elle est inerte. La nature première d'un corps, c'est de ne pas bouger. D'accord ? On est fatigué. Tout est dur. Tout est dur. Tu vois, moi, je te dis, le frère, j'ai aimé faire des cours à des jeunes. Tu vois, c'est dur pour lui, la vie, le pauvre. Alors, quand tu lui donnes un smartphone et qu'il peut passer sa journée, il y avait un, malheureusement, le pauvre, vraiment, il s'était fatigué. Tout était dur pour lui. Tu vois, il faisait des efforts, mais ce n'était pas facile. Et je lui dis, mais arrête avec ton téléphone. J'ai regardé, vous savez, il y a sur le téléphone, tu peux voir combien il passait. Il passait 7 heures par jour sur le téléphone. 7 heures par jour je passais. Je lui dis, mais c'est plus que ce que je travaille. C'est-à-dire, je ne comprends même pas. Enlève ton téléphone, bosse pendant ce temps-là et tu peux... Je n'arrive pas à comprendre. Comment est-ce qu'une personne, elle peut faire 7 heures par jour ? D'accord ? Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? La nature d'une personne, elle est fatiguée. Donc, encore une fois, elle nous dit, il faut que tu connaisses ta nature. Par contre, toi, tu veux faire des choses, mais il faut savoir que ta nature, elle n'est pas comme ça. Donc, tu ne dois pas être dans le déni, disant non, mais moi, non. Non, ma nature n'est pas comme ça, mais je ne suis pas. Je ne suis pas qu'une nature. Je suis un être humain, j'ai des prises de décisions. C'est moi le chef ici. C'est moi le chef dans mon corps. C'est moi le chef dans ma vie. Donc, moi, je ne veux pas être un fatigué. Moi, je veux me prendre en main. Et moi, je veux avancer. Moi, je veux faire des choses. D'accord ? Mais ça va demander une prise de conscience. Il y a une prise en main. Ça ne veut pas juste dire, moi, je ne veux pas faire de mal. C'est bien, mais si tu ne veux pas faire de mal, tu vas rester chez toi. Tu ne vas faire rien du tout. Au passage, je donne un truc. Mais il y a un garçon qui m'a appelé il y a deux semaines. Il ne savait pas dans quelle... On lui avait proposé deux très bonnes unités à l'armée. Il ne savait pas dans laquelle elle est. Une, c'est une unité de trucs où il faut attraper des terroristes, des trucs, etc. Ça bouge beaucoup. C'est de l'information, etc. Et l'autre, c'est une unité qui peut être à la fois hyper intéressante, mais c'est des projets long terme. C'est un peu plus administratif, etc. Donc, lui, il était hésitant. Et je lui dis, mais ce que tu n'as pas compris, c'est que dans ce genre... Quand tu es dans des ordres d'organisation où les gens sont fatigués, c'est une super opportunité pour celui qui sait ce qu'il veut. Quand tu es dans une école, quand tu es en prépa, tout le monde bosse. D'accord ? Donc, de toute façon, toi, tu bosses. Je ne peux pas arriver juste à ne pas te laisser... À ne pas trop traîner par rapport aux autres. Mais quand tu arrives après dans une école où tout le monde est fatigué, les gens sont là, ils veulent juste se reposer. Et toi, c'est encore ce que tu veux. Très facilement, tu deviens le chef de trucs. Tu deviens ceci, tu viens de travailler, tu fais des liens. Tu peux faire des trucs super justes en n'étant pas fatigué le moment où tout le monde est fatigué. Il faut savoir que la nature de l'homme, c'est le... Mais si toi, ta vie, elle n'est pas... Mais allez, je sais ce que je veux, je vais faire ça, etc. À ton vœu, tu vas tout réussir. Parce qu'encore une fois, devoir entrer en compétition avec des gens qui sont avec toi dans la compétition, c'est dur, mais être en compétition avec les autres, ils ne savent pas qu'il y a une course. C'est facile, ok ? C'est facile, c'est facile, c'est facile. Elle est quand même incroyable. C'est dur pour moi le matin. Ah non, mais tu sais, moi, je n'arrive pas à me lever. Ah là là, je n'arrive pas à me lever. Moi, j'ai beaucoup de mal à me lever le matin. Combien de fois, c'est la phrase de base de quelqu'un, j'ai beaucoup de mal à me lever le matin. Il n'y a pas... Prends-toi en main. Ce n'est pas normal que ta journée, elle commence par... J'ai du mal. Mais auquel genre d'elle doit se commencer ? J'ai eu mon réveil, je me suis levé. Alors encore une fois, c'est important de dormir assez. Tout ça, elle doit s'organiser pour dormir assez. Mais combien ? Combien tu as besoin de dormir ? Je n'arrive même pas à imaginer. Des gens, je vois, le samedi matin, ils ne doivent pas aller au travail, ni au truc. Et ils se réveillent, ils disent, je me suis réveillé à midi, je me suis réveillé à une heure. Je me dis, comment tu peux faire un truc pareil ? Ça n'a rien à faire dans ta journée, ça. Encore une fois, on n'est pas là pour juger, mais c'est pour montrer quelle dynamique tu dois donner à ta vie. Tu ne peux pas avoir une dynamique de dire que c'est normal, ça te parait de te lever à midi une heure. Tu t'es réveillé plus tard. Vraiment, tu t'es levé à 8h30. Tu t'es levé à 9h. Mais combien ? Tu peux te lever après 9h. Après 9h. Je ne sais pas, à moins que tu te dois coucher à 5h du matin. Ok, je ne sais pas ce que tu as fait, le truc 5h du matin, même. Tu ne peux pas te lever après 9h du matin. Ça y est, stop, combien ? Ok ? Et je ne parle même pas. Déjà, 9h, c'est genre tu as fait plus que 9h. C'est inimaginable. D'accord ? Quoi qu'il en soit, une personne, sinon elle se laisse aller à sa nature, il faut comprendre que ça, ça c'est la nature d'une personne. La nature d'une personne, c'est ça, elle est long, tu le laisses dormir, elle veut dormir toute la journée. D'accord ? Tu ne l'obliges pas à sortir du lit, elle ne sort pas du lit. Mais ce n'est pas comme ça la vie. Si tu te laisses aller à ça, tu ne vas rien faire. Tu ne vas jamais être à en bas de la chaîne, tu ne vas jamais avoir des séguimes, tu ne vas jamais avoir des kinyanimes, tu ne vas jamais réussir à monter, à progresser et à faire des choses. D'accord ? Tu es obligé de progresser là-dedans. Ok, alors je ne sais pas d'ailleurs, j'en ai censé avoir un live Facebook en ce moment. Je ne sais pas si il marche. Ok, en attendant, continuons. Tu dois être affronté comme le namer, comme le léopard, et tu dois être léger comme l'aigle. et sauter comme une gazelle, et courir comme une gazelle, et fort comme un lion, pour faire la volonté d'Akosh Barru. Faire la volonté d'Akosh Barru, ça ne peut pas être à coup de je me laisse aller, on verra bien, etc. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Nekuda, qu'est-ce que tu veux ? Je suis désolé, ça ne marche pas comme ça. Si tu veux essayer de faire comme ça, tu n'y arriveras pas, malheureusement. D'accord ? C'est triste, c'est tout ce que tu veux. Mais tu ne peux pas comme ça. Tu ne peux y arriver que si tu te prends en main, et que tu te donnes, et que tu mets ton énergie. Il va dire, renforce-toi, et prends du courage pour arriver. Donc si une personne, elle veut y arriver, tu es obligé de te prendre en main. D'accord ? Encore une fois, c'est vraiment tous les autres sites de la vie. D'accord ? Ça, c'est du coaching. Tu veux monter une... Quand il arrive, il dit, ouais, moi, je pense que... Ouais, je voudrais montrer une boîte, un truc. Laisse-toi arrêter. On va prendre un boulot. Laisse-toi. Non, parce que, tu sais, moi, je crois que j'ai des idées. Mais Coco, si tu as... Il faut se lever tôt, il faut que tu aies l'énergie, il faut que tu en veuilles si tu veux que ton truc est réussi. Sinon, tu ne vas pas y arriver. D'accord ? Donc, naturellement, une personne, elle, elle veut faire ses horaires, etc. Tu ne vas pas réussir comme ça. Tu veux réussir, tu veux un truc, et tu dois prendre en main, tu dois te réveiller, tu dois mettre de l'énergie, etc. D'accord ? Ok. Ve'hine. Shlomo a mener, il a dit plein de fois, il revient, il revient, il revient sur le danger qu'il y a dans la parèce. La parèce, c'est la pire des choses. Ve'hamek. Une personne, tu dis, mais moi, je n'ai rien fait de mal. Parfois, il y a mes enfants, je dis, mais je ne peux pas, mais je n'ai rien fait. Je dis, mais c'est ça que je te reproche. Tu dois faire des choses. C'est des trucs à faire, je ne comprends pas. On est tous là, je suis en train de ranger cela. Je dis, mais moi, je n'ai rien fait. mais j'ai compris, mais je ne te demande pas juste de rien faire, je te demande de faire des choses. Donc quoi ? Le paresseux, il ne fait pas du mal en faisant du mal. Il fait du mal dans sa non-action, dans sa non-activité, dans sa fatigue, dans son je ne fais rien. C'est ça qui fait du mal. Donc il fait du mal, il fait beaucoup de mal, malgré lui. D'accord ? C'est ça qui est terrible. Il fait beaucoup de mal en ne faisant rien. Écoutez bien cette phrase qui dit, je ne me mets pas l'air. Celui qui se fatigue, ne se prend pas en main, ou mitrape, dans son travail, il est un frère pour l'ange destructeur. Mais tu dis, mais l'ange destructeur, c'est un méchant, je vais détruire. Et lui, il est gentil, c'est un hamout, c'est le schtroumpf paresseux. D'accord ? Mais le schtroumpf paresseux, c'est le gamme damelle. D'accord ? Le schtroumpf paresseux, c'est un méchant. Le schtroumpf paresseux, il détruit tout. Pourquoi ? Parce qu'il va, il va laisser, il ne va pas faire attention et le truc, il va avoir un feu. Il ne va pas faire attention. Le truc, il va se détruire, il ne va pas faire attention. Ça va, c'est-à-dire, ne pas faire attention, ce n'est pas des dire, oui, moi, je suis gentil. Non, tu ne dois pas juste être gentil. Le truc, tu dois prendre en main, tu dois faire attention. Tu dois prendre ta vie en main. Sache qu'une chose, c'est le frère, il est comme le Malachamashrit. Regarde comme c'est dur. Au passage, je fais la remarque, on avait étudié que, dans le, vous pouvez le dire, à Pessah, l'année prochaine, c'est-à-dire de Pessah, on dit, il y a quatre frères. Il y en a un, et le rachat. Les deux, pour leur donner une réponse, on leur cite le même verset, au deux. Pourquoi on cite le même verset au deux ? Parce que, tu dis, lui, c'est un rachat, il vient, il attaque. Lui, le pauvre, il ne sait pas vous, c'est sûr, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. T'es là, il y a toute la famille qui est venue, ta mère, elle a frotté la maison pendant deux semaines, on te fait bibi, l'ouh, un autre truc, lui, l'angélaba, lui, il parle en arabe. Je ne comprends pas. Toi, tu ne vois rien, tu fais ça. Je ne sais pas, rien à demander. Je ne comprends pas. Non, je ne sais pas, je n'ai rien à dire. Il y a tout ça, tu n'as rien à dire. Toi, d'une certaine manière, sache que tu es très proche du rachat. Je crois, lui, les rachats, il faut savoir une chose, lui, les rachats, il se prend en main d'en faire du mal. D'accord ? Alors, c'est mieux de ne pas faire du mal. Mais toi, de ne pas te prendre en main pour faire du bien, tu es à deux secondes. Un coup de vent, il va te faire voler et tu vas aller dans l'autre direction aussi. Donc une personne, elle doit aussi se prendre en main, elle doit se résoudre. Ce n'est pas juste de dire je ne fais pas de mal. C'est bien de ne pas faire du mal. Mais on n'est pas des endormis. Ça ne suffit pas de faire du mal. Il faut aussi faire du bien. C'est à ta chaîne, la suite.